salut les kikis je viens de tester le slash qui sera donc à vendre et dans la foulée je vous sors le 10 sc t de chez l'osie voyez un peu la différence entre un véhicule l'osier est compète ce point de vue comportement et roulage budget ici on est aux alentours de 800 euros le châssis combo cerveau on a poussé un peu sur le combo aussi évidemment comme le châssis déjà cher après le combo qui va avec tu vois on n'est pas plus rapide que le slash 2400 kv en 3s peu largement plus évidemment quand même c'était pas le but ici tout comme dans le slash on avait une vidéo à une lippe un peu en fin de vie sûr que ça change aussi niveau patates sur les deux si j'avais mis du pot plus balèze est aussi clairement la différence donc ça c'est hyper précis à rouler tu veux le placer contrôle total tu vois je crois que ma lipo fait déjà des siennes tu vois bon la lipo est pire que prévu on va l'économiser un peu on va voir on va l'économiser un peu on va voir parce qu'on a encore tiré de cette pauvre bébête si j'ai le temps on fera encore la vidéo avec une batterie qui est encore la pleine patate vous puissiez vous rendre compte la différence de pêche qui va faire facilement 20% là je teste aussi mon nouveau setup suspect j'ai monté quatre ressorts plus dur et plus long sur les amortaux puisque moi je roule pas ce circuit donc je vais pas absolument rouler en bas la carreau est montée à fond parce que je veux pas que les roues aillent taper dedans ça a l'air avec le look je vais te manger et si vous me demandez aussi pour mes pneus préférés rsc c'est clairement les louise sc pionnier on indice là pour faire un peu du tout chemin sont légers sont résistants parce que les pneus tracks ça se sont bons mais si tu assistes ils te pètent à la gueule voilà un lipo ça va pas du tout donc on va faire ça dans la foulée je pense allez je vais vous coller cet extrait de vidéo avec le run du slash et on va faire une jolie vidéo fraîche avec une batterie full power à tout de suite bien ce qu'ont pas suivi on va la fin de l'autre vidéo donc là on a mis une batterie je vais tester avant de le dire charger donc si c'est bon regarde je viens de faire cinq petits minutes avec une batterie en fin de vie montrer la différence avec la batterie qui a de la patate là je vais peut-être intégrer à ce petit essai est intégré avec la vidéo du slash normalement si je l'ai fait et je vais le réintégrer ici ça sera fait exprès je le signale vous voyez un petit peu la différence alors ressort d'origine pour rouler comme moi avec un moteur un peu plus grand dans 3s par rapport à ce qu'ils font sur circuit ça va pas ils sont vraiment tâle tarage à fond ils sont l'engin est posé par terre et c'est trop alors que là avec ces quatre ressources là moi je suis bien me demandez pas d'où ils viennent je ne sais pas la différence c'est que la batterie qui a la pleine patate tu as vu c'est que les roues avant commencent à ballonner alors qu'avant c'était pas le cas de loin pas on 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 C'est marrant quand même, c'est vrai que c'est bien d'avoir plein de véhicules, c'est de se rendre compte de la différence un petit peu. La défense se dit, ouais, bon, l'osie c'est overkill pour le loisir quand même, le prix du bétail, ou le techno, et même si j'adore toujours autant le slash, quand tu passes de l'un à l'autre, la différence est flagrante quand même, point de vue pilotage. Ah, ça c'est parce que je suis campé un peu haut, mais c'est pas grave. À ce moment on a des grosses bagues de vol dans la région. Ah, ils sont au cours là, dame n'aide. Je pense pas grave, celui-là est silencieux, ça les embrayera pas. Là aussi les ressorts un peu plus costauds sont sympas. Je devrais pas taper là, d'un passage à l'autre, un petit peu quand même. Je ne sais pasaczytner. C'est quelque chose. Je ne sais pas pas que ça. Je ne sais pas pas C'est quelque chose. C'est parti. J'adore ce passage. Allez, on va pas les embêter plus longtemps. On va essayer de finir dans le calme. Ah oui, t'as pensé comme moi. Ouais, je suis d'accord. Ouais, l'angle devrait être pas mal par là. Ouais, c'est le moment d'y aller. Ouais, c'est le moment d'y aller. Il croit ça. Ouais, c'est le moment d'y aller. Ouais. Ouais. alors ce engin j'ai une seule chose à lui reprocher enfin deux le prix total et les plots de carreaux allez les ressorts de suspect c'est comme même je sais pas les ressorts fournis j'ai du mal à imaginer avec une petite 2S il y a un petit moteur en 36-52 petit variateur genre à un dixième piste qui pèse 25 grammes ou 30 c'est à essayer tu me diras non on est bien avec le petit combo qui prend jusqu'à 4S je sais il y en a plein d'entre vous qui veulent la vidéo en 4S mais je pense pas que les pneus vont tenir les gars honnêtement tiendront pas c'est juste pour aller vite c'est pas la peine de prendre celui-là je vais le faire avec un buggy 1.8 genre le Tankovic Tankovic je l'ai emmené aussi Tankovic ceux qui n'ont pas suivi c'est mon arma typhon que j'ai reçu de ce Tankovic on y change du Rift parce que moi le Rift pour moi c'est de la merde et par contre avec le Tankovic je m'éclate comme un cochon il y avait peur parce qu'au niveau de l'état c'est pas équivalent mais je lui ai dit c'est pas important j'ai changé un truc qui me fait chier contre un truc avec elle je vais me marrer surtout que c'est un Schrapnel donc voilà on est bien là avec ce petit combo 3S avec le Urbo la petite anecdote c'est parce que j'ai eu une R5 Urbo dont le T était tombé c'était une R5 Urbo puis bien sûr je l'ai laissé parce que nous sommes démarrés les pare-chocs aussi pour l'instant ils tiennent il y en a plein qui m'ont prévenu fais gaffe les pare-chocs aussi ils encaissent pas trop mais en fait pour l'instant ça va après j'ai roulé que quand il faisait chaud ouais je vous entends faut refaire un run avec le Slash avec une bonne batterie et il a vendre le but c'est pas de le démolir non il tiendra c'est pas le problème mais je vais m'emporter je le sais moulé dans le siège de l'auto avec une tête je suis pas content c'est un faute c'était pas content j'aurais dû pile et là mais j'ai pas de réflexe parce que comme c'est pas une incassable Amy Design va me tuer alors si vous voulez une belle peinture RC n'oubliez pas Amy Design Amy Edeber sur Facebook enfin Amy Design vous la trouvez normalement même sur Google j'ai l'habitude à faire buggy, truggy, essai à niveau compétition donc des peintures légères ça fait pour tenir la saison et comme c'est prêt pour circuit aussi c'est pas forcément pour les gorets donc précisez si vous êtes un goret qu'il faut plus de peinture regardez un peu le détail de la mâchoire du requin les mecs regardez c'est fait entièrement à l'aérographe il n'y a pas de bavure pas de halo c'est du balèze bon pour les peintures de bâches mon chouchou c'est Bébert LB Painting avec la sous couche en dessous avec le scotch livré dedans et tout comme dit il peut aussi te faire des super belles mais en vrai moi je lui dis toujours écoute ne te fatigues pas trop il faut juste que ça tienne le temps de vie de la carreau comme il sait que c'est vraiment limité chez moi il est tranquille si j'ai le temps je vais encore vous coller une batterie dans le slash quoi que non après avoir roulé celui-là il va peut-être me paraître un peu fade le slash bon je vais commencer à m'enchaîner trop sur les seaux c'est déjà le troisième pack la quatrième ouais alors je sais ce qui va se passer je vais mettre le slash sur le pump track et là les gars ils me disent ouais top go pro j'en étais si je mets une batterie fraîche dans le slash qui a la pêche je vais commencer à me lâcher sur les seaux je vais aller sur le pump track et ça va finir en vrac je rime encore et et là bien sûr les mecs vont me dire ouais c'est pas grave parce que de toute façon comme ça tu vas le démonter le réviser le réparer total avec des pièces renforcées et comme ça on aura encore une meilleure occasion vous avez bien raison je suis content que mes ressources à la limite vous savez quoi on va peut-être même essayer encore je crois que j'ai mis un petit peu de tarage on va descendre on va lâcher un peu de tarage encore non je suis au mini devant c'est vrai que ses ressources sont mégalons on va lâcher un peu l'arrière qu'il traîne un peu de l'arrière voilà ça va beaucoup mieux là je suis à la hauteur de caisse maxi avec les amortaux il y a le débattement je suis à la hauteur maxi de la carreau pourtant tu vois qu'il est pas vraiment tellement instable que ça pour ce goudron parce que les pneus s'effondrent ouais tu vois il y a des gens sympas faut pas tous la gueule donc c'est pas le même il y a 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 c'est pas il y a il y a c'est pas c'est pas il y a il y a il y a il y a on est mieux avec la suspecte arrière un peu plus relâché un stas un peu plus s'écrase bien devant aussi on va faire le petit ouais moi j'aime ça tu vois l'avant on regarde comme il on arrive en coupure bon n'empêche cette carreau d'origine est quand même solide elle en a déjà mangé et est toujours pas cuite donc c'est pas mal et elle est light surtout toutes les découpes vous avez vu qu'avec toutes les découpes aussi la prise au vent est bien moindre en fait dès que l'avant monte l'air prend là dedans s'appuie là dessus l'air s'appuie là et tout ce qui rentre là dedans peut sortir au point le plus haut et à l'arrière donc ça va bien forcément ça fragilise tu vois on craque ici ce qui n'a pas l'arceau central sur ces engins c'est un peu dommage cette matelée en fabriquer un un truc qui va juste un tube de pvc qui va bien sous le toit pour éviter ça on va voir alors moteur ça va je laisserai pas les mains dessus mais ça va vario dans le nez c'est le castle monster 2 2 et 1 je me dis bien à la fin regarde j'ai mon câble de capteur qui s'est débranché sur un choc où ce qu'il est passé il est là je suis à fond avec mes réglages de possibilités de bac lipo c'est un peu juste sur le lipo on va se pencher sur le bac lipo à fixation pour faire ça un peu autrement pour pouvoir entrer à n'importe quel lipo tranquillement et celui-là vous le verrez encore beaucoup parce que j'adore le rouler c'est clair après ok si j'ai un autre projet peut-être qu'il sera en vente mais ouais oubliez pas le prix de départ le budget ça pique donc ce sera certainement pas au prix d'un tim asso au casin enfin je parle à la version air terre pas les versions corpettes ciao les gars